Musique Mise en service de la centrale électrique de Maria Gléta 2 dans la commune d'Abaume et Calavie, une infrastructure érigée pour soulager la peine des populations en besoin énergétique. Les détails sont à suivre en cours d'édition. Et puis, les conditions d'hygiène de l'eau en sachet communément appelé Piawata suscitent des inquiétudes dans le rang des consommateurs. Les précisions sont à suivre dans ce journal avec Hanif Sabouran. Enfin, l'usage des réseaux informatiques à des faits commerciaux incite la curiosité de notre rédaction sur cette pratique en pleine expansion dans nos villes. Voilà ainsi dressé le squelette de cette édition. Dans un court instant, le développement. La quintessence de l'information, c'est tout de suite. Et maintenant, mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue dans ce journal. Je le disais dans les titres, démarré il y a un peu plus de 18 mois, Les travaux de construction des 120 MW de la centrale électrique de Maria Greta 2 sont définitivement terminés pour la bonne satisfaction de la population qui a assisté à son inauguration le 29 août 2019. La mise en service de cette infrastructure est la preuve palpable et la volonté manifeste du chef de l'État Patrice Talon de conduire le Bénin vers une autonomisation en énergie électrique. Reportage. L'engagement politique et la volonté affichée du chef de l'État Patrice Talon et son équipe à soulager la peine des populations en fourniture électrique se concrétise enfin par la mise en service de la centrale électrique des 120 MW de Maria Greta 2 dans la commune d'Ambombé, Calavie. Je peux dire que grâce au président Patrice Talon, l'énergie est au cœur du Bénin, désormais terre d'opportunité, car tout ce que vous voyez là, ce n'est que le début et le meilleur reste à venir. En l'espace de 2-3 ans, nous allons passer de 0% à 25% de notre production. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une étape, n'est qu'une étape des défis qui nous restent encore et Dieu sait qu'il nous en reste. Ce n'est pas une promesse, mais un nouveau défi, de nouveaux défis nous attendent à travers les constructions d'autres centrales. Doté d'une puissance unitaire de 18,5 MW et d'un poste d'évacuation de 161 KVA, le dispositif, combien impressionnant, force l'admiration de tous. En 3 ans, nous sommes en train de remporter la bataille de l'autonomie énergétique. La cérémonie d'inauguration de cette centrale électrique s'est déroulée en la présence des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, des experts et techniciens du secteur de l'électricité et de la population sortie en masse. Bref, ce fut un grand moment d'émotion. Personne ne voulait se faire raconter l'événement. Aujourd'hui, comme on peut le dire, comparé à la sous-région, je pense que le Bénin peut se hisser haut à travers ce joyau, à travers cette infrastructure. Les populations environnantes avaient assez de craintes par rapport au bruit éventuel que pourrait produire cette centrale, mais elle est plus que silencieuse, au point où, lors de cette interview-là, la centrale est en marche, mais on ne sent pas le bruit. On ne sent pas la vibration non plus. 120 mégawatts n'est pas une petite puissance. Et ça a été réalisé dans le délai. Et en matière de délestage, nous savons, dans le temps Jadier et Naguer, ce qui se passait dans notre République. Aujourd'hui, il y a une nette différence. Loin d'être un éléphant blanc, Patrice Talon et son gouvernement viennent d'effectuer un pas de géant dans la conduite du Bénin vers l'autonomisation énergétique. D'une information à une autre, communément appelée pire ouata, l'eau en sachet est consommée par bon nombre de personnes pour étancher leur soif, parfois mal conservée et produite dans des conditions d'hygiène hors normes. Cette eau dont la consommation suscite des inquiétudes reste le moyen privilégié de certains citoyens pour se désaltérer. L'élément à suivre vous donnera plus d'explications, images et sons. Les habitudes pour se désaltérer sont resolues avec le temps, surtout au Bénin. Donc ça donne à la consommation de l'eau en sachet communément appelé pire ouata. C'est le cas de certains usagers rencontrés dans la commune d'Abuleka. Pire ouata là, c'est bon. Et c'est encore moins cher à payer. Et pire ouata là, c'est un lot. Même si tu n'as pas au moins beaucoup d'argent dans la poche là, tu peux faire sortir 25 francs seulement pour payer pire ouata. Quand tu sois, tu as envie de boire de l'eau, tu as soif et tu n'as pas où te refugier pour prendre. Tu appelles une vendeuse de pire ouata et tu payes pire ouata pour boire. C'est juste pour te dépanner d'abord quoi. Ceux qui sont, par exemple, les ouvriers, c'est eux que j'essaie et ils en consomment beaucoup. Les ouvriers, les maçons. Vu l'ampleur de la consommation, les bonnes dames n'hésitent pas à se lancer dans la commercialisation de ces denrées, très prisées par la population. Nonobstant, les conditions de fabrication et de conservation de cette eau sont déplorées par certaines personnes. Il y a des gens, les producteurs, là où se produisent les trucs, ce n'est pas normal. Et il y a des gens aussi qui ne se lavent pas les mains d'abord avant de faire les trucs, les pire ouata. Des fois qu'on trouve un peu de débril dans les eaux de pire ouata, donc il faut qu'ils prennent beaucoup de soin aussi pour le fait. Sous le soleil, il y aura toujours une dégradation des éléments nutritifs comme les sels numéros et autres. Sous le soleil, les sachets ne seront plus solides. D'ailleurs, ça va se déchirer très vite. Si vous voulez mettre ça dans le frigo pour être congelé, pour faire de la glace, ça va se percer facilement. Le gouvernement de Patrice Talon, à travers les services de concentré de l'eau, doit prendre la mesure de la situation afin de garantir une meilleure santé pour sa population. Il est de notoriété publique de constater de nos jours une nouvelle pratique commerciale qui repose bien évidemment sur la vente en ligne via l'utilisation des réseaux informatiques. La rédaction de Howici Web Télévisions s'est intéressée au sujet à travers ce reportage que nous vous invitons à suivre. Nombreux sont ces béninois qui font usage du téléphone portable Android pour faire connaître différents produits des articles destinés à la vente. Je fais beaucoup de choses avec mon Android, comme appeler, chatter avec des amis, faire des appels WhatsApp, c'est bon, ça marche très bien. Et c'est plus économique au fait. Et sans oublier le fait avec les réseaux sociaux, on arrive facilement, on fait du commerce également sur les réseaux sociaux. Dans le marketing, ces commerçants utilisent plusieurs méthodes pour atteindre le client. Mon Android, je le prends souvent pour gérer mes business avec. Donc des fois, je peux publier des trucs sur WhatsApp, sur Facebook. J'ai de la liste de diffusion, je fais les photos de tout ce que j'amène et je balance ça dans ma liste de diffusion. Et c'est là que les gens commencent par voir et puis les gens commencent par m'écrire et on va avoir de l'argent par mon money et tout. Donc c'est comme ça que ça se passe. Si j'ai un téléphone à vente, par exemple, ou on me confie un téléphone à vente, je prends une photo, je publie et je mets une inscription là-dessus. Ça marche comme ça également. Mon Android me permet de faire connaître mes produits. Je fais la confection de tenues hommes, dames et enfants. Donc grâce à mon téléphone portable, j'essaie de faire connaître mes produits, notamment à travers le réseau WhatsApp. Je suis dans plusieurs groupes. Donc j'essaie quand même de partager mes modèles dans les groupes, de mettre en statut et ceux qui sont intéressés me contactent. Le téléphone portable est d'une importance capitale parce qu'on peut faire son commerce, se faire connaître grâce à cet outil qui nous est indispensable de nos jours. Certes, cette méthode de vente en ligne rapproche plus le client du vendeur, mais ne rassure pas totalement le client. Voilà, c'est tout pour ce journal. L'équipe à la réalisation se joint à moi pour vous souhaiter de passer d'excellents moments de télévision toujours à notre compagnie. Bye.